Niha et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous en Shenzhen HD, donc votre nouveau rendez-vous hebdomadaire du JT Guide. Donc en fait, là vous avez compris le principe, on prend des lunettes caméra, on va aller dans la ville et on vous fera visiter un petit peu. Donc aujourd'hui, on va vous faire visiter un petit peu la rue, là où on habite, un petit peu les restaurants et après on ira sur le market et toutes les semaines vous aurez des choses un peu différentes. On fera avoir des tablettes, on fera avoir le market, on fera avoir des vendeurs de téléphone, on fera avoir des choses un peu plus underground. Le but c'est de filmer en HD, avec les lunettes, de filmer discrètement parce qu'après, sinon les gens c'est pas les mêmes et là ça sera quand même plus sympa. Voilà, on attaque par la visite, allez tout de suite ça va durer, avec les lunettes on a testé, on peut filmer jusqu'à 50 minutes, donc à mon avis déjà 10 minutes, ça suffira sinon ça risque d'être un petit peu long. Voilà, Shenzhen HD ça commence maintenant. Je vais attendre la caméra, voilà, ça c'est bon. Moi je vais te faire ça écraser. Bon il est clair que je passe un peu pour un dingue, à part une seule. Donc j'ai sorti mon téléphone et je fais semblant de téléphoner, voilà, comme ça, genre, je me le mets à l'oreille, ça tout le monde pensera que je suis pas un vrai dingue, je suis un faux dingue, déjà que je parle en français. Alors là on attaque avec la petite rue, pas mal de petits restaurants, j'espère que les lunettes seront bien calées, parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à filmer un petit peu sur le côté celle-là, mais ça filme, ça doit être l'important, j'espère que si on arrive et que ça n'a pas filmé, on sera mal, mais ça va faire le travail. C'est pas mal de petits restaurants, c'est un peu les petites guenguettes locales, où vous allez pouvoir en fait venir et puis manger des petits trucs, surtout des choses un peu locales, donc c'est vrai qu'on va s'arrêter un peu 5 minutes, on va regarder un peu ce qu'ils ont, en plus c'est vrai qu'il est l'heure de manger. Ça, ça laisse pas mal. Les saucisses, des boissons, c'est pas mal, c'est des sortes de petites galettes, en plus c'est pas cher, vous mangez pour 1,50€, lui qu'est-ce qu'il voit dans son truc ? Il y a de la boulette. Il y a de la boulette, la boulette continue, les nouilles, ça c'est sa file. Non, ce ne sont pas les animaux, ce sont des morceaux d'animaux. Les meilleurs baobao de Shenzhen. Jusqu'à ce que vous en mangez de meilleurs, mais c'est pas mal. Allez, on continue la rue. Nous, aujourd'hui, on va manger coréen, donc je ne sais pas si on va avoir assez de batterie pour filmer, on verra, au pire, on vous en fera un deuxième, enfin un deuxième Shenzhen HD. On va chercher le nom, c'est tout nouveau pour moi aussi. Aujourd'hui, c'est férié en Chine, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On est mercredi, c'est la fête du dragon, du bateau dragon, vous lirez ça sur le blog. Voilà, donc c'est une des grandes artères. Et là, on est directement dans Francien Bay, on est vraiment directement au centre. Donc après, on arrive directement à la grande allée centrale qui est en travaux pendant deux ans. Ils sont en train de faire le métro, donc c'est le bordel. Ils ont fermé la vue complète. Donc voilà, ils sont en train de faire un joli métro, encore une nouvelle ligne. Donc ils ont fermé la route, après ils sont en train de creuser dessous. Et on aura une nouvelle ligne dans deux ans. Donc imaginez un chantier de deux ans. Et les mecs, les 24-24. Et, bon, alors. Il n'y a même pas moyen de vous faire avoir une jolie fille. Une petite bombasse chinoise. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de ne pas se faire écraser. Non, il ne fait pas assez chaud. Il ne fait pas assez chaud. Si il était plus chaud, on aurait plus de filles. Non, je ne veux pas. Il ne faut pas tomber. Voilà. On va quitter les en haut. Donc là, comme vous êtes très observateur, vous pouvez voir sur votre gauche le Mezuchop, le THL, le Zopo, juste après. Et le Vivo, qui est juste devant le Mezuchop. Donc aujourd'hui, je crois qu'il se passe. Je ne sais pas si on est gagné. Alors. Là, vous voyez, on voit le Opo. Au fond, là. Ah, il y a un bordel. Peut-être que je vais en faire. Et là c'est le China Unicom. C'est notre opérateur. Allez, on peut finir la rue Donc sur votre gauche Sur votre gauche Vous pouvez avoir un joli KST Il y a le KST Le KST Ah c'est la gueule à fond Surtout vous ne m'entendez même plus Donc il y a un KST Pour les gens perdus Ensuite ABC Spenobank La poste chinoise Et donc Ce truc n'est pas super intéressant Beaucoup de banques Ce qui va être surtout intéressant c'est le bâtiment Que vous découvrirez sous vos yeux ébahis A gauche Et bien ça c'est Shenzai Voilà, c'est le Shenzai des téléphones Tous les trucs qu'on ne veut plus vous proposer Ils sont là dedans Vous allez là, au moins il y en a plein Et je ne sais pas, il y a un, un, deux, trois Et ainsi sous cet étage Alors On ne sait pas si c'est écrasé Voilà C'est bon Donc là, ça, ça Vous voyez Là c'est bien cadré Parce que là, en plus, on tourne avec le téléphone La passing, le fortune duck Madame, bonjour Donc il y en a quelques fortune Alors On va essayer peut-être de traverser un petit peu Sans mourir Ce qui va être le challenge Alors, hop, un taxi Vous voyez les taxis bleus là Ces taxis sont 100% électriques Shenzhen, c'est la première ville à Karta Mais ils sont tout bleus Et en fait, ils sont tout sur batterie Pas de thermique Rien Que sur batterie 100% électrique La classe Je vais essayer de traverser Maintenant, voilà Vous avez bien vu le taxi Il croit en... Non ! Non, 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 merci ! Ah, 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 ah Voilà, donc bon, un remandeur à Apple Comme d'hab Un remandeur Samsung Comme d'hab A côté... A côté d'un Apple Un Samsung Et encore un Apple Ah, alors oui C'est le cul de la machine Putain, un bruit Alors, on reprend là Donc là, après, à gauche On a l'entrée du building Une des entrées Ensuite Ah, voilà Nos geeks vont être contents Qu'est-ce que vous voyez là-bas au fond Sur votre gauche en vert ? Eh oui, c'est un J.U. Shop Ah ! J'ai un SMS Avant de faire le con Avec le téléphone à l'oreille Forcément Donc, dans le J.U. Shop Vous pouvez voir C'est l'Amiga En fait, les mecs Ils ont 4 modèles Bon, ils annoncent que le G5 va arriver Forcément Un jour Bon, ils ont quelques modèles Comme d'hab Mais rien de bien On pourra les tester Ça, c'est un truc coréen Fabriqué en Chine Par des Chinois Mais ils ont dit que c'était coréen Donc on les fera Encore un Apple Ici Cana Mobile Il y a une musique partie à chaque fois Des banques Des shorts C'est pas lié hein Alors ensuite Tac ! Voilà Hop ! Donc le seg électronique sur votre droite Un jour Un jour on ira C'est les tablettes On ira à une C4 Là On fera un Shenzone HD spécial Spécial comme ça Alors, et demi On est pas mal Alors en fait, les lunettes Pour l'information En fait, elles filment Par fichier de 3 minutes Toutes les 3 minutes Ça crée un fichier C'est-à-dire que quand on arrive Au moment où on a plus de batterie On a perdu que le dernier fichier de 3 minutes Et non pas un fichier d'une demi-heure Comme on aurait pu arriver Donc à monter ça va être un peu rock'n'roll Parce qu'on va faire les entiers Les uns après les autres Mais avec un bon montage Ça va le faire Mais ça permet Nous on a essayé la fois On l'a laissé tourner les lunettes On a quand même tenu 52 minutes Je crois De fichier On était plutôt contents Alors sur votre droite Vous avez Philips Oui ça va en Chine Philips Forcément Euh... Sur votre gauche Voilà Du manger Que nous on ira pas manger ça Mais il y a ça à manger Alors Si vous voulez je peux chanter un peu Pour prendre un peu d'ambiance Bon bah encore un McDo Ça ne manque que pas ici Ça va donner le vent avec les lunettes Si vous allez entendre rien Ou si vous allez entendre que le vent Voilà Il est bon Non Non merci C'est errant Bon bah là on est bientôt arrivé hein Il nous reste à 100m A tout casser Donc sur la gauche Des magasins Des magasins Des magasins Prochain Shenzhen HD Alors prochain Shenzhen HD On vous fera On ira directement dans le market L'objectif ça sera par exemple D'aller acheter une housse On vous fera l'étage Tranquillement On ira voir un petit peu Mais ça ça sera pour la semaine prochaine Parce que là Cette semaine voilà Une petite visite en extérieur Pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche Pour faire voir ce que ça va donner Mais nous ça va permettre à juger un peu de la qualité des caméras Vous pourrez nous dire si c'est bien ou pas bien Si c'est pas bien on essaiera peut-être avec une autre caméra On a une caméra pocket qu'on a mis dans la sacoche Alors peut-être la qualité était quand même meilleure Là faut voir Après est-ce que je bouge trop ? Est-ce que je bouge pas assez ? Est-ce que le son va être correct ? Là c'est un peu l'aventure hein Les lunettes on les a mis On est parti On a pas essayé Et maintenant on voudrait voir ce que ça donne Est-ce que ça va être satisfaisant ou pas ? Ou est-ce qu'il faudra passer avec un autre format Ou un autre système d'enregistrement ? Ça sera la surprise Voilà hop là Bon là il y a les cousins qui vendent du pain C'est normal Donc là c'est les chinois musulmans du nord Donc ils vendent aussi du pain C'est pas mal Et nous on va manger ici Dans le Korean snack bar Allez on y va On coupera un peu la vidéo une fois dedans Voilà Un petit geek moi je vous dis Bah la semaine prochaine Pour un nouveau chaine ZNAT Bye bye